... Voilà, notre second invité de ce matin, à nom Aubin Aloukonou, il est le directeur du Centre National de Sécurité Routière. Aubin Aloukonou, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Bienvenue en plateau. On a senti une certaine satisfaction. Vous habitez à cela quelques jours suite à l'adhésion de notre pays, le Bénin, aux deux conventions de Vienne sur la signalisation routière, la circulation routière et la ratification de la charte africaine sur la sécurité routière. Que devons-nous comprendre de ces différents documents, de ces différents tests ? Je voudrais d'abord remercier votre plateau pour dire que notre venue ici ce matin n'était rien d'autre que de vouloir témoigner à la représentation nationale et l'engagement, la volonté de faire progresser le Bénin et suite à la décision du gouvernement de combler un vide, un vide de 52 ans. Je voudrais vous dire que le Bénin, comme tous les autres pays, a participé à un certain nombre d'accords au niveau de l'Union africaine et qu'au niveau de la circulation routière, il y a eu des conventions, les conventions de Vienne sur la circulation routière et les conventions de Vienne sur la circulation routière. Et donc, c'est des conventions qui visent l'harmonisation non seulement des pratiques en termes de sécurité routière, les signaux de signalisation et autres, mais ce qui est important à savoir, plusieurs gouvernements ont sucédé au pays, surtout au niveau du Bénin. Et toutes les tentatives faites par le Centre national de sécurité routière m'a-t-on dit, ont été vaines. Et donc, le 23 avril, sous l'égide du ministre des infrastructures et des transports, qui a introduit le dossier, nous l'avions planché. Et l'Assemblée nationale, après plusieurs questions, a convenu de la nécessité d'autoriser le Bénin à adhérer à ces conventions. Qu'est-ce que ces conventions comportent de ces contraignants pour n'avoir pas trouvé grâce aux yeux des gouvernants successifs ? Je voudrais d'abord vous dire que participer à ces accords, c'est témoigner de l'engagement premier du gouvernement à rendre prioritaire les questions de sécurité routière. Et vous saviez très bien que quand on parle des questions de sécurité routière, c'est des préoccupations qui aident à atteindre les objectifs de développement durable. Et donc, dans un pays où vous aviez la santé, vous aviez l'école, si vous n'êtes pas averti pour comprendre que du point de vue économique, une fois qu'il y a des failles en matière de sécurité routière, c'est beaucoup de monnaie de l'offrand qui sont perdus. Et donc, ce qui nous a surpris au niveau du CNS, c'est que tout ce processus-là, ça n'a pas duré six mois. Je voulais vous dire que c'est l'année dernière où nous étions partis à Accra dans une évaluation où, au moment où on cochait, on s'est rendu compte que le Bénin avait un point vide. Et j'ai interpellé mes collaborateurs. Nous avions posé le problème à M. le ministre Éveille Kerkoumé, mais je voudrais vous certifier qu'il a pris le dossier avec son homologue du ministre des Affaires étrangères. Nous avions travaillé sur le dossier, mais aujourd'hui, je vous dis, c'est une satisfaction. C'est un peu comme pour dire que nous aurions, après ce socle qui est mis, à harmoniser les pratiques en termes de sécurité routière, c'est-à-dire disposer du Logan en chef de file de sécurité routière, vous voyez un peu, et multisectoriel. Et nous aurions à travailler pour que les obligations qui sont contenues dans ces accords, quand je prends, par exemple, la Convention sur la circulation routière, vous savez, il y a des signaux. Il faut admettre en circulation internationale un certain nombre de véhicules. Et il y a des quiproquos autour de cette question parce que la législation n'est pas formelle. Aujourd'hui, c'est une loi qui le fait et il y aura moins de commentaires. Pour mieux comprendre, vous parlez de plusieurs tests. La Convention de Vienne de 68, la châte africaine aussi, sur la séculation, la sécurité soutienne. C'est un autre instrument international. Qu'est-ce que ça change fondamentalement, le CRS a toujours existé au Bénin qui se bat pour sensibiliser les citoyens afin de limiter les dégâts des accidents de circulation ? C'est deux choses qu'il faut clarifier. La charte africaine, l'adhésion à la charte, la ratification de la charte africaine pour la sécurité routière vise non seulement à moniser les pratiques, mais à élever la sécurité routière au thème des questions de priorité. Et pour le faire, il a été fait obligation de disposer d'une agence chef de file. C'est différent du CNSR. Le CNSR, jusqu'à aujourd'hui, fait office de cette agence parce que nous harmonisons non seulement les pratiques, nous répondons de la sécurité routière. Mais de quoi il s'agit ? Il s'agit d'avoir une agence multisectorielle où dans ces interventions, dans les domaines d'intervention, il y aura la santé, la gouvernance locale et un peu de suite. Vous voyez un peu. Et l'agence aura une autonomie beaucoup plus exceptionnelle. L'agence aidera à régler les questions de financement de sécurité routière. Vous voyez, la sécurité routière ne peut pas continuer à être financée par le contrôle technique automobile seul. dans tous les pays. On définit les tests. Il y a les absuces, il y a les obligations qui sont faites aux compagnies de prétoriers, aux assurances. Donc, je voudrais vous dire que le ministre Évec Erkoumé a compris que nous allons prendre un nouveau départ. C'est-à-dire, le fait un mot de cette histoire, c'est la transformation de le CNSR en une agence, c'est ça ? Ça fait partie des objectifs. Ça fait partie des objectifs parce que c'est le grand socle que nous sommes en train de mettre. Après ça, il y a les documents de politique qui sont là, qui seront validés. Je suis venu ici, je vous ai présenté ceux-là. Tout ça, c'est les obligations qui sont faites à la charte. Mais pourquoi avez-vous besoin de transformer le CNSR en une agence ? C'est-à-dire que le centre tel que c'est en ce moment n'est pas efficace, ne fournit pas des résultats ? Non, il ne s'agit pas d'une question d'une question d'éfficacité, il s'agit d'une question d'ouverture, il s'agit d'une question d'analyse et qui prend en compte les autres secteurs. Et tel que nous le faisons aujourd'hui, nous abordons toutes ces thématiques, nous agissons avec tous ces proposants, mais il n'y a pas un document de cadrage, il n'y a pas un test qui fait mention de ce que nous, notre indépendance devrait pouvoir obliger les assureurs à souscrire aux préoccupations de sécurité routière. C'est un chantier qui participe de la revue des tests, des normes que nous avions engagées, je vous ai déjà dit, depuis 2016. Et après que nous ayons ce socle aujourd'hui, il y aura les documents de politique, la stratégie, tout ça là, c'est des documents fins prêts, mais on attendait que le socle. L'autre obligation, nous avions fait l'option d'élever les préoccupations de sécurité routière au rang des prises de loi. Parce que, par le passé, c'est l'arrêté général de 1954 qui organise cela, et ça engendre des contestations. Et donc, c'est un premier pas qui est fait. Je voudrais dire bravo au gouvernement de mon pays, je voudrais dire tout l'engagement des acteurs de la sécurité routière, surtout au niveau des privés, que des structures étatiques, autres que le CNSR, à dire que nous sommes prêts, parce que les morts qui sont constatés, ça fait 1,3 million dans le monde entier. Et au Bénin, ça fait environ 700 morts. C'est beaucoup. Je voudrais vous dire, Berti, à ce sujet d'abord. On avait une transformation structurelle du CNSR, mais ça implique quel changement au niveau des usagers de la route ? Les usagers de la route, non seulement en termes de cadrage, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura un certain nombre de tests. Vous voyez par exemple les repressions qui sont faites tout à l'heure. Depuis un certain moment, on ne va plus vers les formules de repression. Et le cadre qui serait fait dépendra de l'actualisation et de la validation des documents de politique qui ont été déjà vus par le ministère en charge du développement et dont la mise en œuvre va être vraiment incessamment. Et je voudrais également faire mention de ce que les chantiers qui sont ouverts sont des chantiers stratégiques pour la suivi de la sécurité routière. Ne regardez pas le centre, mais regardez le centre un peu comme un porte-parole de l'ensemble des autres acteurs, les communes, la santé. Je veux parler également de la décentralisation. Et donc, si le gouvernement actuel dit qu'on ne peut plus naviguer à vue, nous avions compris que c'était effectivement une parole, une tenue, et on ne peut que venir ici pour leur dire bravo, l'engagement est total au niveau du ministère et nous allons pouvoir continuer. D'accord. Pour les quelques secondes qui nous restent, Aubin, à Louconou, vous savez que dans tout le pays, notamment dans les grandes villes, on l'a vu, évoluer les travaux d'asphalte. Vous parlez donc de circulation routière, de signalisation routière, mais on ne sent pas le CNSR s'impliquer davantage dans la réalisation de ces travaux. Non, non, je voudrais rectifier jusqu'en 2016. Le CNSR n'était pas tellement impliqué dans la vérification des conformités. Nous sommes pleins dans les travaux d'affatage et la preuve, nous avions circulé à travers Cotonou, on a fait Goycon, on a déjà fait près de six sur les lots que nous avions et nous travaillons de commun accord à vérifier la conformité des dossiers que les études soumettent à appréciation. C'est-à-dire que l'expective du CNSR nous amène à voir si les signaux ou bien les panneaux de signalisation qui sont prévus sur telle route ou bien sur tel tronçon ou tel tronçon tiennent compte de la présence, je dis quelque chose comme ça, de la présence d'une école. Donc, c'est des travaux d'abord avant que nous faisons et maintenant, pendant, nous travaillons avec eux pour que les commandes qui seront faites soient les commandes en adéquation avec les réalités de la route et nous sommes pleins dedans. Et la collaboration est parfaite et une fois que le ministre des infrastructures a été saisi, il nous avait demandé de mettre tout à disposition pour pouvoir aider à réduire les risques après. Lorsque la route, elle est bonne, ça suscite des intentions d'excès de vitesse et donc nous sommes dans la prévention. Et je ne voudrais pas également occulter que, vous saviez, les statistiques au niveau du Bénin aujourd'hui montrent qu'à près de 52%, les personnes vulnérables, et surtout à travers les tricycles et les véhicules à deux roues, sont impliquées dans les accidents. Et toute chose qui a amené le CNSC à passer en revue, on s'est rendu compte qu'il y a un autre vide de 2000 et où il a fait obligation au tricycle de faire le contrôle technique automobile. Et j'avais déjà annoncé, on a échangé avec les responsables syndicaux, c'est pour juin. Nous sommes en train de mettre en place le dispositif. Vous allez reprimer l'électricité. Non, mais je vous dis que j'ai failli être interpellé par le procureur d'Aboumé la dernière fois. Au téléphone, j'ai eu chaud. Vous imaginez que les taxis aujourd'hui sont en difficulté parce que c'est l'électricité qui prennent ses frettes. Vous imaginez aujourd'hui que même le transport de personnes qui est organisé par l'Agence nationale de transport aujourd'hui est heurté par la volonté de ce type de véhicule et à nous créer de problèmes. Les assidants sont légions. Il faut ramasser des bagages, mais qu'ils prennent aussi des personnes. Mais ils font tout. Ils font tout. Il y a une réglementation et ils ne respectent pas. Les gabarits, par exemple, ils ne respectent pas. Les feux, ils ne disposent pas de feux. Je vous dis, il faut aller à Toc-Pas le soir à partir de 19h30, M. André, et vous allez constater qu'ils sont sous. Si le commissaire spécial en termes en charge des questions d'accidents, de Cotonou, d'Abomey et de Paracoupe vous envoyez les constats issus des accidents, vous allez comprendre. Non seulement ils créent des accidents, mais ils n'ont pas les pièces. Il faut un permis pour conduire un tricycle. Il faut un permis. Il faut un permis. Que ce soit même une moto, il faut un permis. Ce que vous devez savoir, les réformes qui sont engagées tiennent compte de tout ça. L'Agence nationale des transports terrestres est en train de travailler pour aller vers les permis à pointe. Et nous ne communiquons pas autour de tout ça. Parce qu'avec le régime actuel, il faut être prêt pour en parler. Si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas en parler. Parce que pour être prêt, il faut recueillir les avis de toute une chaîne. Et lorsque ça sort, ça sort pour table. Voilà ce que vous voulez dire, M. André. Je vous le remercie. Je pense que Canal 3 devrait aider à continuer à sensibiliser. En tout cas, c'est ce que nous venons de faire avec vous. On continue de le faire. Merci beaucoup, M. André. Très bonne journée. Merci à vous, André. Bonne journée à vous également. Je pense qu'on s'en mette en pain de tissu. Voilà, juste bon. Il n'y a pas de problème.